Aman Benson, le journal des stratèges. On continue avec l'OCDE qui, dans les pays développés, pense que l'accès à un logement abordable devient de plus en plus difficile puisque c'est le poste le plus important du budget des ménages. Il faut savoir que de 2005 à 2015, le poids du logement dans les dépenses des ménages selon l'OCDE a connu une hausse de près de 20%. Ainsi, en 2015, les ménages à revenus intermédiaires y consacraient 31,6% de leurs dépenses contre 25,4% dix ans plus tôt. La tendance qui a continué même après 2015. La proportion grimpe à 37% pour les ménages du premier quintile, c'est les 20% qui gagnent le moins, contre 25% pour les ménages du dernier quintile, les 20% qui gagnent le plus. Les loyers ou les mensualités de crédit immobilier sont bien sûr comptés comme la part de logement, mais dans ces statistiques-ci, on peut aussi rajouter les dépenses qui comprennent les services et les frais, l'entretien et les réparations régulières, les taxes et les services publics qui sont appelés frais de logement total. Si on enlève tout ça et qu'on laisse juste loyer ou remboursement du crédit, En France, par exemple, la France se situe au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE, puisque propriétaire comme locataire, ça correspond à 22,2% du revenu disponible en 2019. Depuis les années 2000, les prix de l'immobilier, si on corrige l'inflation bien entendu, ont progressé dans l'OCDE de 88%, soit donc beaucoup plus rapidement que les revenus, nous dit l'OCDE. Alors en France, avec les droits de mutation et les autres frais annexes lors d'une vente, on perd rapidement plus de 10% du prix de vente à chaque transaction. Donc du coup, l'OCDE propose de baisser ses taxes à l'achat et d'alourdir l'imposition de la détention du bien, par exemple avec une super taxe foncière. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges, qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet, Amman & Benson Stratégie, rubrique Média, La Lettre des Stratèges. Sous-titrage Société Radio-Canada